Salut ma famille, c'est Cronin d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors franchement, j'imagine pas du tout comment ça doit être là, actuellement, dans la tête d'un Tunisien. Franchement, moi je suis pas Tunisien, mais je suis vraiment déjà hyper frustré par rapport à ce match de la Tunisie, par rapport à ce scénario, par rapport à cette Coupe du Monde de manière générale. C'est hyper frustrant, il y a énormément de regrets à avoir. D'ailleurs, s'il y a un Tunisien qui veut monter ce soir en live sur Twitch, à partir de 22h, pour venir parler un petit peu de la Coupe du Monde de la Tunisie, franchement, vous êtes les bienvenus. Mais honnêtement, c'est vraiment frustrant. Franchement, dans cette Coupe du Monde, la Tunisie fait ce qu'il y a de plus difficile à faire. Ils arrivent à battre la France, ils arrivent à accrocher le Danemark, mais ils perdent contre l'Australie. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'encore aujourd'hui, on a nos équipes africaines, nos équipes maghrébines, qui quand elles vont en Coupe du Monde, jouent toujours bien contre les grosses équipes, et quand c'est des équipes un petit peu plus faibles, là tu vois que le niveau diminue, ça j'arrive pas à comprendre. Et je l'avais dit en plus avant le match, j'avais très bien dit que la Tunisie était tout à fait capable de battre l'équipe de France. J'avais très bien dit que pour moi, les Tunisiens, quand ils jouaient contre des grosses équipes, ils arrivaient à se sublimer. J'ai même pris l'exemple justement de la dernière Coupe d'Afrique, où c'est vraiment représentatif. La Tunisie qui arrive à battre le Nigeria, grande équipe africaine, une des plus grandes nations africaines qui fait à chaque fois partie des favoris pour gagner cette canne. Et juste derrière, les Tunisiens perdent contre le Burkina Faso. Une équipe du Burkina Faso avec moins d'expérience, avec moins de qualité que la Tunisie, ça on le sait très bien. Et là voilà, pareil pour l'Australie. La Tunisie qui perd contre l'Australie, une équipe qui est largement, largement, et je vous le dis et je le confirme aujourd'hui, et ce match contre la France me donne raison par rapport à ça. C'est que tout simplement, la Tunisie est supérieure à l'Australie en termes de qualité intrinsèque. La Tunisie a plus de qualité, a des très bons joueurs. On l'a vu encore une fois, le match de l'Aïdouni. Le match de l'Aïdouni qui a clairement mangé Kamavinga, que ce soit sur le petit pont, que ce soit sur les nombreuses récupérations qu'il a pu faire sur ce joueur. Franchement, c'était encore un match exceptionnel de l'Aïdouni. Et franchement, on a vu la Tunisie de manière générale proposer des très belles choses. On l'a vu depuis le début du match. On a senti que la Tunisie pouvait le faire. Autant on savait qu'avant le match, c'était largement possible. On savait justement que l'équipe de France allait sûrement faire tourner. Je l'avais dit justement dans ma vidéo d'avant le match aussi. J'avais dit que bien sûr que Didier Deschamps allait faire tourner, préserver ses grands joueurs, vu qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de blessures actuellement dans le contexte français. Donc c'était tout à fait normal de voir Didier Deschamps faire tourner un petit peu, préserver ses grands joueurs. Et là, pour le coup, les Tunisiens ont su en profiter. Ils ont su appuyer dès le début de la rencontre. Et pour le coup, j'ai vraiment aimé la compo proposée par le sélectionneur tunisien. C'était une compo hyper intéressante. Je voulais voir certains changements après ce match contre l'Australie. Je voulais voir justement Kechrida rentrer en tant que titulaire. Parce que c'est vrai qu'il a fait une super rentrée contre l'Australie. Donc franchement, pour moi, il pouvait avoir cette possibilité d'être titulaire. On l'a vu et il a vraiment fait des très belles choses. Pareil pour Malou, ça fait depuis le début de la compétition que je demande pourquoi Malou ne joue pas. Pourquoi Malou n'est pas titulaire dans cette Coupe du Monde. Alors qu'on a très bien vu les qualités qu'il pouvait avoir en termes de centre. Il a été tout simplement monstrueux. Le mec, il a tenté de 13 centres dans le match, mais il n'en a raté qu'un seul. Et c'est pareil pour Kazri. Là aussi, à ce niveau-là, il a été exceptionnel sur ces petits rentrants. Qui ont vraiment commencé de plus en plus à mettre le doute. Mais ça montre à quel point, justement, on a du mal à comprendre certains choix du coach tunisien. On ne peut pas se mentir. Quand on voit que depuis le début de la compétition, Kazri n'a pas de temps de jeu, n'a quasiment pas de temps de jeu en tout cas. Quand on voit qu'il ne rentre pas contre le Danemark. Quand on voit aussi qu'il rentre très tard contre l'Australie. On se demande vraiment, c'est quoi la raison ? On n'a pas besoin de connaître le football tunisien. On n'a pas besoin de connaître cette sélection tunisienne par cœur. Pour savoir tout simplement que Kazri, c'est vraiment l'un des plus gros dangers de cette équipe. Pour ce match contre la France, il l'a très bien montré. Parce qu'au-delà de son but, encore une fois, il a été hyper important. Ça a été pour moi le meilleur Tunisien sur le terrain. Avec peut-être l'Aïdouni bien sûr. Mais vraiment, Kazri a été hyper impactant dans le jeu offensif de cette équipe tunisienne. Il a été monstrueux. On l'a bien vu d'ailleurs sur le but. Mais pas que. Mais déjà juste le but, il est magnifique. Franchement, le travail qu'il fait pour venir faire la différence face à plusieurs défenseurs français autour de lui. Et même la frappe qu'il met, elle n'est pas du tout facile à mettre. Surtout que c'était vraiment un gardien quand même de top niveau en face de lui. On sait très bien que Mananda, il a toujours des qualités exceptionnelles. Et puis de manière générale aussi, au-delà de son but, il a apporté beaucoup dans le jeu. Il a vraiment été hyper précis en termes de passes. Il y a eu un petit peu de déchets. Des fois, il tentait des dribbles un peu excessifs. Mais de manière générale, c'était assez bon. En plus de ça, il a apporté du danger dans la surface française. Il y a deux situations quand même litigeuses. Surtout sur la première situation ou en première mi-temps pour moi. Sincèrement, le pénalty peut être sifflable sur Kazri. Je vous dis la vérité. Et je ne vous parle même pas du très beau sens qu'il a mis sur le but refusé de la Tunisie. Là aussi, c'était vraiment très bon. Après, voilà. C'est vrai qu'offensivement, la Tunisie a enfin su répondre présente dans ce match. On a vu des choses intéressantes. Mais je trouve que c'est dommage, justement, qu'il n'ait pas joué depuis le début de la compétition. Quand on voit le match qu'il a pu faire contre l'équipe de France. Franchement, un Kazri contre le Danemark. Un duo Kazri-Msekni contre le Danemark ou l'Australie aussi. Ça aurait été autre chose. On sait très bien que ça aurait été autre chose. Donc franchement, je trouve que la vérité. Jérémy Kadri, le sélectionneur tunisien, pour moi. Il a sa grande part de responsabilité dans cette Coupe du Monde. Il a pris la décision de ne pas faire jouer Kazri ou de ne pas faire jouer Mahlou sur l'ensemble du Mondial. Et là, maintenant que quand on voit sur le dernier match, ces deux joueurs qui ont été très bons. Ces deux joueurs qui ont été hyper importants. Voilà. Je pense que c'est très compliqué de le défendre après ça. Et c'est pour ça que je pense que pendant très longtemps, les Tunisiens vont regretter cette Coupe du Monde. Il y a de quoi regretter. Il y a de quoi avoir des regrets. Il y a de quoi avoir de la frustration. Franchement, tu fais ton meilleur match sur le dernier match, le match qui est censé être le plus dur. Qui est censé être contre la meilleure équipe. Parce que vous allez me dire, ouais, mais ils ont gagné contre une équipe de France qui était totalement remaniée, etc. Ok. Mais en termes de qualité, l'équipe de France contre qui ils ont gagné aujourd'hui. L'équipe de France qui était présente sur le terrain. Même si c'est l'équipe B, c'est une équipe qui est largement au-dessus de l'effectif australien ou de l'effectif danois actuellement. Pour ça, je pense qu'il ne faudra pas du tout minimiser cette victoire tunisienne. Sincèrement, ça reste une très belle victoire. Même si malheureusement, cette victoire n'aura servi à rien du tout à part pour l'honneur. Mais paradoxalement, on pourrait presque même dire que cette victoire, elle est plus douloureuse qu'autre chose. Parce que quand on y réfléchit, c'est vrai que si la Tunisie avait perdu ce match contre la France. Si la Tunisie s'était fait exposer dans cette rencontre. Il n'y aurait eu aucun regret. Il n'y aurait eu de la déception. Il y aurait eu peut-être du dégoût. Il y aurait eu de la honte, si vous voulez. Mais il n'y aurait pas eu. Il n'y aurait pas du tout eu des regrets dans ce match. Mais là, c'est clair que quand on y pense. Et quand on voit ce match contre la France. Et quand on voit les autres matchs, encore une fois, surtout celui contre l'Australie. Il y a de quoi être frustré. Il y a de quoi avoir de gros regrets. Et je pense, de toute façon, dans tous les cas. Même si la Tunisie sort d'un échec de cette Coupe du Monde. Ça montre, encore une fois. Je le disais, je me rappelle. Après le match contre le Burkina Faso. Après l'élimination de la Tunisie en Coupe d'Afrique. Je vous le dis encore une fois. La Tunisie, sur les prochaines années, ça va faire très mal. Parce que quand on voit cette Coupe du Monde qu'ils ont proposée. Quand on voit qu'ils ont encore des méchers prix qui sont sur le banc. Quand on voit tous ces jeunes joueurs qu'il y a dans cette équipe tunisienne. Qui est vraiment très belle, sincèrement. Ça montre que sur les prochaines Coupes d'Afrique. Sur les prochaines échéances. Il faudra vraiment s'attendre à une grosse, grosse équipe très compétitive. Et ça, je le disais justement. Avant cette Coupe du Monde. Je l'ai toujours dit. Pour moi, la Tunisie. Je ne les voyais pas passer les poules. Alors, je pensais qu'ils allaient être derrière le Danemark. Plutôt que derrière l'Australie. Mais bon, ça c'est encore un détail. Mais en tous les cas. Je disais que ça allait être juste pour cette Coupe du Monde. Mais ce qui était sûr pour moi. C'est qu'après la Coupe du Monde. Les Tunisiens qui auraient pris de l'expérience pendant ce mondial. Les jeunes joueurs qui ont grandi pendant cette compétition. Il faudra attendre à les retrouver pendant les prochaines Coupes d'Afrique. Et là, pour le coup. Je pense que ça va être intéressant à suivre. Après, il faudra encore que ce soit avec un coach de qualité un minimum. Soit avec Jalé Cadry qui serait un minimum en question. Ou alors avec un futur coach. Je ne sais pas. Mais bien sûr que le coaching doit être vu un petit peu dans cette équipe. Parce que franchement, il y a énormément de qualité. En tout cas les gars. Félicitations quand même. Malgré tout, aux Tunisiens pour cette victoire. On se retrouve ce soir, comme je vous dis. A partir de 22h. Si vous voulez monter. Si vous voulez parler de ce match de la Tunisie. Si vous voulez parler même de l'avenir du football tunisien. On se dit à très très vite. Et surtout d'ici là. Prenez soin de vous. Bonne soirée. On se dit à très vite. Sous-titrage FR ?